Hola a todos, yo soy Rosemary y esto es PROGRESS ESPANOL. Y hoy vamos a hablar sobre l'obligación en espagnol. Salut et bienvenue à ce 9e module du cours pour débutants de PROGRESS ESPANOL. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'obligation en espagnol. Nous allons voir l'obligation impersonnelle, ainsi que l'obligation personnelle et finalement, nous allons finir par une opposition entre les verbes TENERQUE et BEBER. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la newsletter de PROGRESS ESPANOL. Comme ça, tu rejoindras la communauté de PROGRESS ESPANOL, tu auras un cadeau surprise. Et finalement, tu auras les liens, tu auras l'accès à l'examen final pour tester tes connaissances apprises pendant ce cours gratuit pour débutants. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, tu auras les liens dans la partie de description et dans un commentaire en bas. Alors, commençons par l'obligation impersonnelle en espagnol. Elle est très simple, c'est l'équivalent de « il faut » en français. En espagnol, nous utilisons le verbe haber sur la forme « hay » et nous rajoutons un « que », c'est-à-dire « hay » plus « que » plus un verbe à l'infinitif et le complément. Par exemple, « hay que aprender español para comunicarse con los locales ». Donc, il faut apprendre l'espagnol pour communiquer avec les locaux. Tu trouveras d'autres exemples sur l'article qui accompagne ce module sur www.foulespagnol.com. Tu auras les liens aussi dans la partie de description. Maintenant, passons à l'obligation personnelle. Ici, nous avons les verbes « tener que » ou les verbes « deber ». Commençons avec « tener que ». « Tener que » s'utilise pour exprimer une obligation externe qui ne dépend pas du sujet et c'est la plus utilisée. Par exemple, « me duele mucho el pie. Tengo que llamar al médico. J'ai très mal au pied, je dois appeler le médecin. » Ici, comme vous voyez, ce n'est pas une obligation qui dépend de la personne, c'est quelque chose qui vient d'une situation, c'est une obligation externe. La personne a une douleur et elle doit appeler le médecin. Un autre exemple, « El presidente tiene que salvar a su pueblo. Le président doit sauver son peuple. » Ici, il y a une menace externe et le président doit sauver son peuple. Ce n'est pas une obligation qui vient de la personne, c'est quelque chose qui oblige la personne à réagir. Maintenant, passons au verbe « deber ». « Deber » s'utilise pour exprimer une obligation interne qui dépend de la personne ou pour exprimer une opinion, un avis. Par exemple, « Debo limpiar la casa. Es un desastre. Je dois ranger la maison. C'est un désastre. » Ici, personne n'oblige la personne à ranger la maison. C'est une obligation que la personne s'auto-impose. C'est-à-dire que je suis dérangée par cette situation. Je n'ai pas arrangé la maison depuis un moment. Maintenant, moi-même, je me dis que je dois la faire parce que la maison, ça ne me va plus. Finalement, la position entre « tener que » et « deber ». Par exemple, « Tengo que mejorar mi español para el puesto de directeur de marketing. Je dois améliorer mon espagnol pour le poste de directeur de marketing. » Ici, c'est encore une fois une obligation externe, une situation externe qui nous oblige à faire quelque chose. Et, par exemple, avec « deber », « Debo mejorar mi español para hablar con mi abuela. Je dois améliorer mon espagnol pour parler avec ma grand-mère. » Ici, la grand-mère n'impose pas que l'on parle en espagnol. C'est la propre personne, c'est la personne qui se dit « J'ai envie de parler avec ma grand-mère. Je dois améliorer mon espagnol. » Néanmoins, dans le langage oral et dans le quotidien, nous pouvons souvent utiliser « tener que » ou « deber » comme des synonymes. Parfois, il n'y a pas vraiment une différence importante et les natifs comprennent ce que vous voulez dire sans vraiment penser à si c'est une obligation interne ou externe. Mais, sachez que si la personne utilise « tener que » ou « deber », il y a cette petite nuance. De toute manière, sur l'article sur « progrès espagnol », vous allez avoir d'autres exemples pour illustrer un peu mieux cette différence et aussi la conjugaison du verbe « deber » et du verbe « tener ». Donc, je vous attends sur l'article. D'ici là, prenez soin de vous, cuidensez et à la semaine prochaine avec notre dixième et dernier module de ce cours. Au revoir, adios ! Sous-titrage ST' 501